Toi de plus frustrant que de créer un commerce et de ne pas avoir un seul visiteur. Imagine que t'as créé un commerce au fin fond d'un village où il y a plus de vaches que de personnes qui passent par là. Pas de visiteurs, pas de vent. Imagine-toi à l'opposé maintenant poser ton commerce en plein milieu des Champs-Elysées à Paris. Avec plus de 20, 30, 50 visiteurs par heure qui viennent passer dans ta boutique pour acheter quelque chose. Eh bien le référencement naturel c'est ça. Le référencement naturel ça a la possibilité de transformer ta petite boutique de campagne avec quelques vaches et quelques paysans. A mettre ta boutique en plein milieu des Champs-Elysées pour la montrer à un maximum de personnes. Salut à tous, je m'appelle Enzo Honoré et je réalise des centaines de milliers d'euros par mois de vente grâce à mes boutiques e-commerce dropshipping SEO. Des boutiques comme celle-là. Et dans cette vidéo je vais te montrer les 3 piliers essentiels que tu dois comprendre pour pouvoir te lancer dans l'e-commerce en SEO. Et le SEO ça veut dire référencement naturel si tu n'as pas l'acronyme qui est Search Engine Optimization, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Cette vidéo est vraiment faite pour les débutants. Je vais prendre mon temps et t'expliquer étape par étape comment ça fonctionne et quelles sont les notions vraiment à maîtriser. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à mettre des commentaires juste en dessous. J'y répondrai dès que possible. Alors tout d'abord on va commencer par qu'est-ce que c'est le SEO et pourquoi c'est super important. Comme beaucoup de gens, je vais taper canapé, acheter un canapé directement dans Google quand j'ai envie d'acheter quelque chose. La majorité des gens qui veulent acheter un produit utilisent soit Google, soit Amazon pour pouvoir le faire parce qu'on utilise également Amazon comme un moteur de recherche finalement. Beaucoup de gens vont chercher aussi des tutos ou des démonstrations sur YouTube qui est également finalement un moteur de recherche. Donc l'idée c'est ça en fait. Le search engine optimization, l'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est réussir à positionner par exemple ton lien ici but avec des canapés en première place de Google. Là tu vois numéro 1. Là au-dessus qu'est-ce que c'est ? C'est justement la partie publicitaire, on en parlera dans d'autres vidéos juste après. Tu vois c'est écrit ici sponsorisé. Mais réussir à te positionner premier, deuxième maison du monde, troisième bobo chic Paris. Eh bien crois-moi que ces mecs-là font un maximum d'oseilles sur la requête canapé. Comme tu peux le voir ici, les canapés qui sont poussés font entre 1400 à 5000 euros le canapé. Donc crois-moi quand tu génères un visiteur qui a cliqué ici, qui a envie d'acheter un canapé, ça fait énormément d'argent dans ta boutique. L'objectif du coup c'est de réussir à positionner ton site dans les premières places de Google. Eh bien pour tout simplement réussir à générer du trafic qualifié qui a envie d'acheter tes produits. Ce qui est hyper intéressant avec justement le référencement naturel, c'est de comprendre les requêtes utilisateurs. Donc là par exemple j'ai tapé canapé dans un outil qui s'appelle SEM Rush. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. C'est un outil qui va te permettre de savoir combien de personnes recherchent le mot-clé tous les mois. Combien il y a de visiteurs potentiels. Est-ce que ces gens-là justement ils ont une intention d'achat ? Ou est-ce que c'est transactionnel, commercial ou est-ce que c'est informationnel en général ? Et l'idée c'est de savoir du coup comment et où se positionner pour pouvoir vendre tout simplement des produits. Acheter canapé, c'est une requête qui est transactionnelle, qui cherche à faire des conversions. 480 personnes tous les mois tapent ça dans un moteur de recherche. Le niveau de KD, donc le niveau de difficulté finalement du mot-clé. Il nous donne un indicateur. Les plateformes en général, Ahrefs, SM Rush vont te donner un indicateur de difficulté sur 100 pour le coup là chez SM Rush. Le CPC, c'est le coût par clic en moyenne quand les gens font de la publicité. Et ce sont des indicateurs qui sont hyper intéressants, qui nous permettent de savoir grosso modo le niveau de la compétition, qui est positionné, combien est-ce que les compétiteurs payent en publicité et surtout le volume de recherche mensuel. Si on revient du coup sur notre mot-clé canapé, c'est 135 000 personnes tous les mois qui recherchent finalement le mot-clé canapé dans Google. Alors on va regarder avec un autre outil cette fois-ci, Ahrefs, qu'on utilise également. Là c'est 160 000 personnes qui recherchent le mot-clé canapé. Alors grosso modo, et c'est parce qu'ils ne calculent pas de la même façon les indicateurs, mais ça vous donne une bonne idée en tout cas pour visualiser combien de personnes recherchent le mot-clé canapé tous les mois. Et donc l'idée ça va vraiment être de répondre à la demande d'utilisateurs, des gens qui recherchent par exemple à acheter des canapés, et de réussir à positionner votre site sur les moteurs de recherche. Mais comment faire, me direz-vous ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Trois choses importantes que j'aimerais vous dire juste avant, c'est pourquoi est-ce que c'est important de faire du référencement naturel et de positionner votre site sur les moteurs de recherche ? Parce que c'est un des moyens avec lesquels les gens achètent le plus. Et donc pourquoi vous privez d'un des meilleurs canals de vente ? Faites-le, vous allez générer du trafic super qualifié, des gens qui veulent acheter vos produits, et c'est quasiment des euros sonnants à attribution dans votre poche à la sortie. Autre point important, c'est de pouvoir justement générer un flux de visiteurs mensuels sans être basé sur la publicité. On parlera de publicité plus tard. L'avantage ici, c'est qu'on va avoir un flux de visiteurs qualifiés qui va être finalement indépendant de n'importe quelle autre plateforme. Votre site va être vraiment autonome et va générer de l'argent tous les mois grâce au travail que vous avez fait en référencement naturel. Troisième des points, c'est de pouvoir pérenniser votre business. En assurant ce trafic minimum et en assurant ces ventes minimum, vous allez pouvoir générer un flux de trésorerie qui va payer les charges, payer les frais, peut-être payer votre salaire, peut-être payer votre employé et donc pérenniser votre business. Tout ce que vous allez développer en plus après ou à côté, n'importe quel moyen de faire de la publicité en général, eh bien, ça sera du bonus, ça sera du plus et vous allez assurer finalement cette base de référencement naturel. Il y a plein d'autres avantages, mais en voici quelques-uns. On démarre tout de suite avec les trois piliers du SEO, ce que vous devez connaître et comprendre. Le premier pilier à maîtriser, c'est le pilier technique. C'est peut-être un des piliers les plus compliqués à comprendre de prime abord, mais en général, si vous travaillez par exemple avec Shopify pour créer votre site internet, les sites sont bien structurés, ce qui va vous faire gagner du temps pour être de base, plutôt bien optimale pour le référencement naturel. Si vous êtes par exemple sur WordPress et que vous créez votre site par vous-même, il y a pas mal de points sur lesquels vous allez devoir faire attention pour pouvoir être vraiment SEO, optimisé ou optimisé pour le référencement naturel. On va prendre des exemples sur Veyos.fr, qui est un de nos sites e-commerce, qui fait à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et ce site internet, il y a plusieurs piliers qui sont importants pour la partie technique. La première des choses, c'est le temps de chargement du site internet. La deuxième des choses, c'est la bonne structure à chaîne, la bonne structure des titres, on va en parler. Et un des troisième point, j'ai mis title, metatitle, balise alt, etc. On va tout de suite regarder le temps de chargement du site. C'est un point important pour Google, votre site doit charger rapidement. Et c'est vraiment un des critères qui va jouer. Alors, on va prendre par exemple pagespeed.web.dev, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et ça vous permet de savoir la vitesse de chargement de votre site. Et donc, il y a toute une batterie de test. Et à la fin, il vous donne une note. Performance, accessibilité, bonne pratique et SEO. Et là, on voit qu'on a 74. Bon, ce n'est pas génial. On aimerait être dans les 90+. Malheureusement, c'est compliqué en général de dépasser les 80, 85. Surtout quand on utilise des thèmes qui sont préfabriqués par des développeurs. On ne fait pas le site vraiment par nous-mêmes à 100%. Et donc là, il va nous lister toutes les optimisations potentielles qu'on pourrait faire. Et les points qui sont vraiment importants, c'est de faire attention à la taille des images. C'est en général un des points qui est vraiment important. Voilà, là par exemple, il nous dit, vous pouvez optimiser justement la taille de vos images. On a cette image ici qui est en JPEG et on pourrait la mettre en WebP pour améliorer. Parce qu'on a déjà fait toute une série d'optimisations justement pour avoir cette note de 74. En général, une des erreurs que beaucoup de débutants font, c'est de mettre les images de leurs produits justement pas en WebP. Et donc sur des images qui sont en PNG ou en JPEG et qui sont trop lourds et qui vont ralentir le temps de chargement du site. Même chose si vous voulez ajouter de la vidéo ou des GIF, faites très attention comment est-ce que vous voulez ajouter ça. Et faites un test systématiquement sur votre page d'écueil, sur vos fiches produits pour voir que la rapidité du site est bonne. D'accord ? Ça, c'est une erreur qui revient souvent. Donc le premier point, le site doit être rapide. Vous prenez un outil pour faire un test de page speed et puis vous corrigez les différents points que vous pouvez corriger. Le point numéro 2, c'est avoir une bonne structure de site. Je vais utiliser un petit outil avec Ahref là sur la vidéo qui nous permet justement de voir les H. D'accord ? Bon, rapidement les H, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les différents titres. Donc vous savez, comme quand vous écrivez un Word, vous avez la possibilité de mettre titre 1, titre 2, titre 3. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter et qu'il faut comprendre. Donc en général, quand les gens vous parlent de HN en référencement naturel, ça veut dire qu'ils parlent du titre et de la structure des titres sur vos pages. Et donc, il faut comprendre comment ça fonctionne parce que c'est comme ça que Google va vous lire en fait. Google, lui, ne voit pas votre site internet. Il va lire le contenu que vous allez écrire et notamment en respectant certaines balises, notamment les titres. Le titre numéro 1 là pour le coup, ça doit vraiment être le nom du site sur la page d'accueil avec notamment votre mot-clé principal. Dans notre cas, les veilleuses. Et ensuite, vous devez avoir toute une palette de mots-clés qui va être optimisée et qui va être positionnée dans vos différents titres de catégorie. Donc là, par exemple, on a H2, H2. Ensuite, on a des H3 avec les différents produits qui sont mis en avant. Et voilà, c'est ça en fait. Les produits qui sont mis en avant sont en H3. Les catégories sont en H2 ici, les différentes parties de ma page. Et si on prend par exemple une fiche produit avec cette applique murale moderne en forme de lune, vous allez voir également que la structure est bien respectée. Donc le H1 étant le titre du produit. H2, le tableau des tailles. H2, une profondeur incroyable. Donc là, c'est le titre qu'on a ici du bloc. Et un réalisme déconcertant à mon avis ici en H2 également. H3, notre FAQ. Et les différents blocs qui sont ici, avis client, produits similaires à propos en H2. Et en fait, l'important, c'est vraiment d'avoir votre titre de produit en H1 et ne pas avoir par exemple plusieurs H1. C'est une erreur que je vois souvent chez beaucoup de clients, beaucoup de gens qui créent leur site. Il y a plusieurs H1 où il y a des titres qui ne sont pas bien structurés, pas bien respectés. Et ce qui pourrait tout simplement enrayer votre SEO. D'accord ? Ça, c'était le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est un peu la base. Ça aurait pu être le point numéro 2. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre. C'est cette partie qui est ici. Title et description. D'accord ? Title et métadescription. Donc là, c'est vraiment le nom de votre site internet. C'est vraiment la première balise que vous allez devoir renseigner. C'est le titre de la page en fait. Vous devez vraiment avoir, là par exemple dans notre cas, veilleuse.fr, la boutique numéro 1 en veilleuse. On est positionné, on a notre mot-clé, on a un petit slogan et c'est suffisant. La description derrière qui doit être de maximum 160 caractères. Donc le titre maximum 60 caractères. La description juste en dessous maximum 160 caractères. Nos veilleuses sont parfaites pour les enfants de tout âge. elles émettent une lueur douce et rassurante qui peut contribuer à... L'important c'est quoi ? C'est que nos mots-clés principales de veilleuse, là on a également enfant, lueur douce, rassurante, qui sont des mots-clés également qui sont importantes autour du jargon de la veilleuse. Et donc ça c'est vraiment un peu, on va dire, des grandes bases que vous devez connaître, maîtriser, comprendre sur la partie structure technique d'un site internet. Donc je rappelle, votre site ne doit pas charger trop lentement. Vous devez avoir un bon title, métadescription, les balises alt également sur les images. Alors je vais prendre cet exemple-là, on va voir si ça va fonctionner. Parfois nous aussi, on n'a pas le travail qui est 100% bien fait. Vous devez du coup, derrière votre image, vous savez quand vous insérez, quand vous uploadez l'image sur votre site, vous pouvez choisir de mettre un petit alt. Et bien ce alt texte doit reprendre également le nom du produit ou le mot-clé principal du produit. Donc là dans notre cas, l'image s'appelle AIMG0523, applique murale moderne en forme de lune. Et donc c'est bon, ça reprend bien le titre. Et c'est important d'avoir toute cette structure un peu technique au niveau du HN, des titres, de la métadescription, des balises alt, du site qui charge vite. Ce sont vraiment des points essentiels d'un point de vue structurel pour vous lancer. Le pilier numéro 2, qui est vraiment un des piliers quasiment les plus importants du référencement naturel, c'est de comprendre comment fonctionne Google. Son objectif, c'est de recommander un contenu qui va répondre au mieux à la requête utilisateur. Il y a différents facteurs qui vont identifier cela. Le facteur, ça va être, est-ce que la personne clique ou pas d'ailleurs sur votre lien ? Première des choses. Hop, Google vous a envoyé un visiteur. Donc je ne sais pas, dans notre exemple veilleuse hibou, Google positionne notre site sur les moteurs de recherche. Un visiteur clique. Ça, c'est le premier point. Donc le titre potentiellement a donné envie de cliquer. Bonne chose. Et ensuite, c'est combien de temps la personne va passer sur votre site internet ? Est-ce que la personne va regarder une ou plusieurs pages ? Est-ce que la personne va acheter ou pas acheter ? Et en fait, en fonction de tout ça, Google va attribuer finalement une note à votre site internet. Et plus cette note est haute, et bien plus il va augmenter votre ranking au fur et à mesure. Et il faut comprendre que c'est ça son objectif à Google. C'est de faire que les visiteurs ont une réponse à leurs questions, achètent un produit si c'est une requête qui est transactionnelle, et passent le maximum de temps sur votre site. Et continuent d'utiliser Google parce que Google leur a recommandé à chaque fois la bonne solution. Et donc, si vous pensez utilisateur, si vous pensez quelle est la meilleure solution possible que je peux amener à l'utilisateur sur cette requête, si vous pensez comme ça, vous gagnerez systématiquement. C'est un peu la grande leçon à comprendre comment fonctionnent le SEO et les optimisations SEO. C'est finalement, si vous pensez systématiquement à l'utilisateur et que vous répondez à sa question, alors vous avez gagné. En détail, à quoi ça ressemble ? Et bien en détail, c'est par exemple sur cette requête de veilleuse hibou, c'est de proposer les meilleures veilleuses hibou qu'on pourrait proposer. Proposer les veilleuses hibou qui cartonnent en ce moment, que les gens veulent acheter. Par exemple, j'ai vu que ce produit-là se vendait pas mal sur Amazon, sur AliExpress. On l'ajoute sur la boutique. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On met un bon titre, un titre qui va reprendre les mots-clés principaux de la requête. Là, typiquement, on aurait pu mettre veilleuse hibou directement plutôt que veilleuse à l'aide en forme de hibou. Pourquoi pas ? C'est un détail. Le mot-clé est présent, c'est ce qui nous importe le plus. Donc, on a un bon titre. Avoir bien évidemment des bonnes photos parce que des bonnes photos, même si ça ne joue pas d'un point de vue SEO direct, ça joue parce que le client, il a envie de savoir si ce qu'il voit, c'est bon en fait, et si ça lui plaît. Et donc, pour que ça lui plaise, il faut que les photos lui plaisent, il faut que le produit lui plaise et donc qu'il puisse acheter. Donc, il faut avoir des bonnes photos, le bon titre et puis le bon contenu textuel. C'est notre point numéro 2. Et nous, on vous recommande d'avoir à peu près 200-250 mots par fiche produit. C'est pour ça que comme vous le voyez, nous, on a plusieurs blocs de texte. Donc, ici, on a la description courte. On a un premier bloc ici. Dans le titre, c'est une veilleuse amusante et ensuite une lumière qui fait du bien. Et donc, à travers ces différents blocs, on va bien répondre potentiellement aux questions que les gens se posent, présenter notre produit et y mettre un maximum de mots-clés qui vont graviter autour de notre produit. Veilleuse hibou en l'occurrence. Voilà, c'est vraiment les deux points importants à comprendre. Et la conclusion finalement de ce point contenu, c'est vraiment ça, être pertinent sur la requête. Si vous voulez vous positionner sur le mot-clé « pull rouge », quand quelqu'un clique sur le lien et arrive sur votre pull, votre pull doit être rouge. Si c'est la variante blanche qui est mise en avant, ce n'est pas dans le bon funnel. Vous savez, ce n'est pas dans le bon entonnoir de vente. Les gens qui veulent une veilleuse hibou, ils veulent arriver sur une veilleuse hibou, pas sur une veilleuse en forme d'antilope. C'est la même chose. Et donc, l'idée, c'est vraiment de répondre et d'être le plus pertinent par rapport à la requête utilisateur. Je sais qu'à un moment donné, on a vendu du déguisement militaire et on avait des déguisements militaires qui n'étaient pas du tout pertinents, qui n'étaient pas du tout les meilleurs déguisements possibles. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'amener les baissellers, d'amener les bons produits, d'amener les produits que les gens cherchent à acheter. En général, le bon réflexe pour faire ça, c'est d'aller voir directement sur Amazon, amazon.fr pour le coup, et de regarder, ok, qu'est-ce que les gens achètent ? Et donc, en tapant déguisement militaire, vous trouvez les déguisements militaires qui sont les plus vendus, qui font les plus de volumes de vente. Et puis, assurez-vous d'avoir ces produits-là sur votre boutique parce que ce sont les produits que les gens achètent, ce sont les produits que les gens recherchent. Vous avez le bon titre, vous avez le bon produit, vous avez les 250 mots avec les mots-clés annexes, les mots-clés importants. Vous avez les bonnes photos, et bien vous avez une bonne fiche produit pour vous positionner sur Google. Le troisième pilier du référencement naturel, c'est ce qu'on appelle les backlinks ou les liens externes qui vont venir pointer sur votre site. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'Internet, c'est un peu comme dans la vie. Et celui qui va être le plus à la mode, c'est celui dont on va plus parler sur Internet. Comment ça marche sur Internet de parler de quelqu'un, de faire ce truc de bouche à oreille ? Et bien, c'est tout simplement d'avoir des liens extérieurs, donc des liens sur d'autres sites qui ramènent vers votre site. Finalement, d'avoir des gens qui parlent de vous. Plus vous avez une bonne structure technique, un site qui répond à toute la nomenclature dont on a parlé tout à l'heure, que vous avez un contenu qui est pertinent et qui répond à la requête utilisateur, et que vous avez plein de gens qui parlent de vous en disant « Ce mec, cette boutique, ils ont les meilleures veilleuses pour enfants. » Et bien, plus vous avez de gens qui vont parler de vous et vous envoyer justement des liens vers votre site, plus Google va se dire « Tiens, il faudrait peut-être que je m'intéresse à ce site-là et le positionner parce qu'il y a énormément de gens qui le recommandent, tout simplement. » Alors, il y a des sites, bien évidemment, qui nous permettent d'analyser la notoriété de votre site. Je vais faire un test ici avec veilleuses.fr. Ici, on a un rang de domaine qui est un peu la note finalement de votre nom de domaine qui est de 27. Donc, ce n'est pas trop mal. En général, quand vous commencez, vous avez 0 et on voit comme ça la barre qui se charge. Et on a ici 1500 liens entrants qui pointent vers notre site, dont 500 domaines référents. La KPI qu'il faut regarder, c'est vraiment celle-ci, c'est les domaines référents. C'est vraiment les liens uniques de site extérieur qui renvoient vers vous. Et donc, là, vous voyez qu'on a fait 500 liens. Alors, comment est-ce qu'on fait des liens et comment ça marche ? On pourrait faire une masterclass complète sur le sujet, mais voici quelques points importants qu'il faut comprendre. Comme dans la vie, l'important, c'est qui parle de vous. Et donc, plus vous avez des sites qui sont dans votre thématique. Donc là, en l'occurrence, des sites, par exemple, qui parlent d'enfants ou qui parlent de veilleuses ou qui parlent de produits électroniques, qui parlent de choses qui sont vraiment proches finalement du domaine des veilleuses. On va plutôt être du domaine enfant, du domaine veilleuse, du domaine comment gérer la peur du noir chez les enfants, etc. Plus vous avez un site qui est proche de votre thématique, qui parle de vous, mieux c'est. Plus vous avez un site qui est également hyper influent. Si vous avez un site qui a un rang de domaine qui est de 50 qui parle de vous, c'est une bonne chose parce que Google va le voir comme un site d'autorité, va le voir comme un site qu'il a déjà lui défini comme influent. Et donc, naturellement, plus vous avez de liens de sites influents et proches de vous dans la thématique, plus ça sera bon pour votre site et votre propre influence va monter. Vous devez avoir un mix entre avoir beaucoup de liens et avoir des liens de bonne qualité. C'est vraiment toute une science, le netlinking. Il y a plein de gens qui en parlent très bien sur Internet, d'autres beaucoup moins bien. Faites attention à qui est-ce que vous allez suivre. De notre côté, on fait deux choses. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on va trouver des partenaires qui vont nous accompagner et on va semi-automatiser finalement l'achat de backlink. Il y a des sites, par exemple, comme EcomLinks que vous pouvez regarder juste ici. C'est Frédéric Zibet qui a co-créé ce service. L'objectif du service, c'est de lui donner votre site Internet et de lui dire envoie-moi le maximum de liens qualifiés. C'est un peu du discount parce que finalement, on paye moins cher les liens. Je crois que ça nous revient à 25 ou 35 euros par lien acheté, mais ça fait du volume. Parfois, ce n'est pas toujours super bien thématisé. L'avantage, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous mettez votre site Internet dans le formulaire et vous lancez finalement la campagne de Netlinking. Et plus vous restez abonné, puisque c'est un abonnement mensuel, plus on vous envoie des liens. Je vous mets un lien dans la description juste en dessous si vous voulez une offre spéciale avec un lien offert qui nous est offert dans le partenariat. Donc, on utilise EcomLinks. Puis ensuite, on en utilise un autre. Alors, c'est SEO Paper. Hop, c'est juste ici. C'est un service pour le coup de Maximilien qui est un autre SEO français et qu'on utilise également qui nous permet, même chose, d'avoir des liens de façon automatisée dans un autre réseau de site. Comment est-ce qu'ils font ? C'est qu'eux-mêmes ont plein de sites dans plein de thématiques différentes et ils vont créer un article dans lequel ils vont parler de la thématique de votre site et mettre un lien dans cet article pour envoyer vers votre boutique. Et donc, encore une fois, l'avantage, c'est que vous mettez votre lien, vous mettez votre carte bleue et c'est automatique. Ça coûte un petit peu plus cher SEO Paper, mais ils font des liens et sur la page d'accueil et sur vos pages de catégorie. Ce qui est mieux et plus optimisé finalement sur le long terme pour votre SEO. Vous pouvez bien évidemment après faire des liens vous-même, aller poster des liens sur des annuaires un peu partout. Vous pouvez vous-même aller chercher en fait finalement des sites internet et puis leur demander de mettre un lien sur votre site. Vous pouvez par exemple avoir un lien sur lemonde.fr en page d'accueil. Ça coûte très très cher, mais vous pouvez le faire. Il y a plein de façons de faire du netlinking. Il y a des stratégies gratuites, mais en général, c'est quand même des stratégies payantes qu'il faut développer pour pouvoir avoir des résultats autant en termes de qualité qu'en termes de volume sur le long terme. Ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir au moins un abonnement comme ça qui tourne étape par étape et que vous montez en qualité au fur et à mesure et ensuite d'acheter des liens de qualité tous les ans sur des plateformes par exemple comme Rocket Links qui est une marketplace et qui référence énormément de sites qui pourraient vous vendre un lien. Et vous, vous choisissez finalement le site avec les meilleures metrics dont on parlait tout à l'heure, les randomen, les UR, le nombre de backlinks que ce site a déjà, la thématique et vous pouvez acheter directement un article sur ce site internet avec un lien qui renvoie vers vous. Et donc en fait, le bouche à oreille sur internet s'achète finalement, ce qui se passe également dans la vraie vie aussi, on appelle ça l'influence. Voilà, c'est un peu tout sur les grandes bases du backlink, de la génération de liens. On pourrait aller beaucoup plus en profondeur, mais déjà si vous comprenez ces grands piliers, vous avez compris un petit peu la base du fonctionnement et comment avoir vos premiers liens. Si vous êtes vraiment débutant, je vous recommande de ne pas trop vous prendre la tête et de prendre un abonnement Ecom Links pour pouvoir vous lancer. Attention également, le SEO, ça peut vraiment être un puissant fond. Il y a énormément de gens qui partagent leur culture et leur connaissance sur le référencement naturel. Il y a plein de stratégies, de contre-stratégies, des gourous et des contre-gourous. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un domaine qui est super vaste et dans lequel on peut aller dans un détail qui est vraiment millimétré et qui est assez incroyable. Donc si vous êtes à fond et que vous voulez tout comprendre et tout connaître, il y a des bibles, il y a des gens qui sont très 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 intéressants. Je vous invite à suivre Andrieux en France et de lire ses bouquins qui sont partis des bibles et des bouquins les plus lus finalement quand on est débutant dans le référencement naturel. Et ensuite, vous découvrirez plein d'experts au fur et à mesure de votre parcours. Ce qui est vraiment important et ce qu'on applique chez nous, c'est le 20-80. Mettre en place les 20% des stratégies qui amènent 80% des résultats et on ne s'attarde pas sur toutes les autres stratégies qui sont dans l'optimisation ou dans le fait de peaufiner. Encore une fois, si vous avez une structure technique qui est bonne avec un site qui charge vite, que vous avez des pages et un contenu qui répond à la demande utilisateur le mieux possible et que vous avez des liens thématisés qui ramènent vers votre site, thématisé égale de la même thématique, alors vous avez le bon 20-80. À vous maintenant d'amener le meilleur contenu sur votre site internet au quotidien. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez monter dans les rankings de Google comme c'est le cas par exemple pour ce site internet. On voit que bien tous les mois, on a des liens qui sont ajoutés et on voit que notre trafic monte petit à petit. Vous voyez, on commence ici. Alors, on n'a pas besoin de mettre deux ans parce que le site n'a pas deux ans. On commence ici et on voit, vous voyez, 200, 400 visiteurs, 500 visiteurs. Et aujourd'hui, c'est un site qui fait plus de 3 500 visiteurs par mois gratuitement. En tout cas, 100 mètres de publicité, uniquement en continuant d'investir effectivement dans des backlinks. Un des points importants aussi, c'est qu'on vous dit que le référencement naturel, c'est gratuit. Ça ne l'est pas vraiment, vous pourriez, mais pour avoir des résultats rapides et qualitatifs, eh bien, il faut aller chercher ces liens et ces liens en général, on les achète. Alors, il y a d'autres moyens d'avoir des liens gratuitement. On pourra en parler dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans la description juste en dessous. Répondez à la requête utilisateur du mieux que possible, c'est vraiment ce qu'il faut faire. J'aimerais également faire un petit point, une barrière sur le mythe des articles de blog dans le SEO e-commerce. Est-ce que vous allez créer 50 articles de blog pour parler de tous les sujets de votre thématique ? Est-ce que ça va faire de vous le meilleur site en SEO ? Eh bien, oui et non. Et clairement, si vous avez un budget qui est petit à allouer dans le SEO, je ne le mettrai pas sur les articles de blog. Je m'explique. Quand vous faites des articles de blog, vous allez positionner votre site justement sur ces requêtes liées aux articles de blog. Et en général, c'est ce qu'on appelle un trafic informationnel et non un trafic transactionnel. Vous allez générer un volume de trafic parfois élevé, mais de gens qui recherchent des informations et non pas qui cherchent à acheter des produits. Un site de chat, comment nourrir son chat ? Mon chat ne mange pas, que faire ? Un site de bébé, comment dormir son bébé ? Et à moins que vous ayez un produit à vendre direct qui soit lié à la requête, alors la majorité du temps, vous allez répondre aux besoins de la personne. Il va lire l'article, fermer la page et se barrer. Et donc, vous n'allez pas générer des ventes directes avec ça. Le gros avantage d'avoir des articles de blog, c'est quoi ? C'est de générer du trafic qualifié sur votre thématique. C'est clair. Et il y a un petit pourcentage de gens qui vont acheter, qui vont s'abonner peut-être à votre newsletter, qui vont revenir, pourquoi pas, c'est bien, pour monter votre autorité. Ok, bonne chose. Deuxième des points, c'est justement monter votre autorité aux yeux de Google, c'est-à-dire d'aller améliorer toutes ces métriques qui vont faire votre rang de domaine. Et donc, de devenir finalement un référentiel thématisé sur Google. Par exemple, un site de chat, encore une fois, ou un site de veilleuse. Je suis le pro de la veilleuse. Je traite tous les sujets liés à la veilleuse. Google comprend que je suis un pro de la veilleuse. Mais donc finalement, le contenu des articles de blog serait plus pour Google que pour les utilisateurs finalement dans ce cas de figure-là. Et c'est ok. Mais du coup, il ne faut pas qu'on passe tout notre budget, tout notre temps là-dessus. Si vous êtes excellent dans le fait de pouvoir générer du trafic tiède ou froid qui n'a pas forcément d'intention d'achat et le transformer en client, alors oui, génial. Mais la majorité des gens que je vois qui ont des sites SEO qui font énormément de visiteurs avec leur blog ne gagnent pas forcément bien leur vie parce que ce trafic-là, il n'arrive pas à le convertir. Donc, je dirais oui, faites 5 à 10 articles de blog sur votre site internet, sur des requêtes importantes. Si vous avez du temps ou du budget, ajoutez un ou deux articles par semaine. Mais d'abord, travaillez vos pages de catégorie parce que ce qu'on cherche à positionner dans les moteurs de recherche, ce sont nos pages de catégorie. Donc là, en l'occurrence, veilleuse, hibou. Et c'est pour ça que si vous bladez un peu sur mon site, vous allez voir que nos pages de catégorie, elles sont remplies avec du texte. Elles sont remplies avec du texte. Elles sont optimisées pour pouvoir se positionner sur les moteurs de recherche. Mon objectif, ce n'est pas de positionner mon article de blog parce qu'on a bien évidemment des blogs aussi et on travaille dessus. Mon objectif, c'est de positionner veilleuse hibou en réponse à la requête « Acheter une veilleuse hibou sur Google pour les utilisateurs ». Et donc, bien sûr, quelle veilleuse choisir pour un bébé ? Comment calmer la toux la nuit chez un bébé ? Bébé pleure, que faire ? Même si là, peut-être allumer une veilleuse. Du coup, c'est peut-être ça la réponse. Et toutes les autres requêtes potentielles qu'on pourrait trouver. Mais encore une fois, ça va être compliqué de directement transformer ces visiteurs en clients. Alors, on peut essayer de capturer des emails. On peut essayer de faire plein de choses pour les transformer en clients. Mais si vous avez un budget et un temps qui est limité, focalisez-vous d'abord sur le fait de chercher à positionner vos pages de catégorie et donc rédiger des articles complets. Là, pour le coup, sur veilleuse baleine sur vos pages de catégorie. Là, vous voyez, elle est beaucoup plus travaillée. Plus que rédiger des articles de blog. D'abord, focalisez-vous sur les pages de catégorie. Et après, si vous avez encore du budget ou du temps, vous pourrez réaliser plus de textes et faire du rédactionnel sur votre partie blogging. Les articles de blog, oui. Est-ce que c'est la solution numéro une sur laquelle vous focalisez ? Pas vraiment. Le référencement naturel SEO est un outil puissant et indispensable dans le fait de développer un business sur Internet. Ça va vraiment vous permettre de comprendre quels sont les mots-clés, quelles sont les requêtes, quel est le besoin de l'utilisateur qui est derrière son écran et d'y répondre le plus précisément possible. Il y a quelques compétences à développer et un jargon à appréhender. C'est clair, ça peut paraître un peu dur de l'extérieur. Mais une fois que vous aurez passé ces premières barrières et que vous aurez compris les vrais piliers et l'importance du SEO dans votre business, mettez en place le 20% des stratégies qui vous amènera les 80% des résultats. Et ça suffira amplement pour commencer à avoir un business qui tourne. En faisant ça, vous réussirez à positionner votre site sur les moteurs de recherche et vous commencerez à générer vos premiers visiteurs et vos premières ventes. Ce qui est vraiment agréable avec le SEO, c'est que vous voyez votre SEO augmenter petit à petit et c'est reconnaissant en fait. Il y a vraiment cette reconnaissance du travail et du temps, ce qui fait plaisir quand on développe finalement un business. Pour accélérer ton positionnement SEO, tu pourrais faire également du SEA, c'est-à-dire du Search Engine Advertising, de la publicité sur les moteurs de recherche et ça alimentera de façon positive ton référencement naturel à court, à moyen et à long terme. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique l'importance, la nécessité de faire une synergie entre SEO et SEA et en quoi ça crée un cercle vertueux qui va t'amener encore plus d'argent. Clique sur le lien sur ma tête juste ici ou dans tous les cas, tous les liens sont dans la description juste en dessous. J'espère que tu as appris des choses avec cette vidéo. Passe à l'action surtout et crée ton site SEO le plus rapidement possible après bien évidemment avoir vu la vidéo juste ici. Ciao tout le monde !